Radio Avulete Interview Analysant Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avulete Radio Avulete La voix des sans voix La voix des opprimés Radio Avulete La voix de la résistance du peuple togolais Pazote Togolais, bonsoir et merci de votre fidélité sur Radio Avulete La voix de la résistance du peuple togolais Bienvenue donc dans l'émission La voix du peuple La voix du peuple, c'est le peuple qui s'exprime de différentes manières et le peuple togolais a décidé depuis le 19 août de reprendre leur destin en main et malgré les intimidations et autres formes de torture, la mobilisation est loin de s'affaiblir et malgré que le gouvernement togolais est levé L'état de siège dans des villes du nord du Togo notamment à Bafiro à Sokode Des enlèvements des citoyens par contre n'ont pas cessé Alors qu'un dialogue devrait également commencer cette semaine pour sortir le Togo de la grave crise qui endeuille donc le pays depuis plus de trois mois La répression militaire de samedi dernier troisième jour de manifestation donc serait une menace qui compliquerait le bon déroulement de ce dialogue qui traumatise déjà bon nombre de Togolais Amis auditeurs, patrieux de la diaspora qu'elle est issue pour sortir le Togo de la grave crise Notre invité est Kofi Niazozon juriste et membre du mouvement citoyen Nubweke Diaspora L'état en ligne depuis Poitiers en France Merci de vous être fidèle Kofi Niazozon Bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis Poitiers en France Bonsoir M. Sylvain Amos et bonsoir aux auditrices ainsi qu'aux auditeurs Désinformations font état des agressions et bastonnant des militaires sur des responsables de l'opposition y compris les partisans du PNP partis dans ce nom pan-africain Kofi Niazozon comment peut-on expliquer cette situation samedi dernier après la manifestation Il faut noter M. Amos qu'au fond il y avait une panique puisque le monde la mobilisation qu'on avait observé dépassait de loin toutes celles qui ont prévalu jusqu'à cette dernière manifestation-là et par ailleurs il faut noter que c'était la garde présidentielle qui a été déployée au dire donc des responsables politiques qui manifestement ont été molestés et je pense au fond que cette situation ne contribue pas donc à amorcer cette sincérité et franchise que devrait revêtir le dialogue à venir donc de façon potentielle je dirais que la situation ne fait que compromettre donc les mesures d'apaisement qui doivent être prises de sorte à mettre chacun en confiance afin de s'asseoir autour peut-être de la table de sorte à étudier la mise en oeuvre des revendications légitimes du peuple Tout à fait Kofi Niazon ces nouvelles actions se produisent au moment où le fameux dialogue miroité par le pouvoir sorte à des mesures d'apaisement notamment l'exigence de la libération des détenus politiques Jean-Pierre Fabre chef de fait de l'opposition a dénoncé rigoureusement cette répression alors qu'au fin d'un oeuvre comment va se poursuivre le dialogue dans ces conditions-là Justement toute la difficulté est là c'est de voir ou d'entrevoir comment un dialogue pourrait être amorcé dans des conditions où les actions se multiplient les expéditions punitives s'accentuent les enlèvements également et donc dans tout ce micmac il faudrait arriver à entrevoir la sincérité comme je le disais tantôt ainsi que la franchise d'un dialogue de sorte à pouvoir faire taire donc les mobilisations qu'on observe ou de plus en plus grandissantes d'ailleurs depuis bientôt trois mois donc je pense que le pouvoir ou le régime au pouvoir doit arriver à comprendre ou du moins à faire comprendre à certains qui sont encore réfractaires donc à la démocratie ou à l'expression de l'autre que rien ne peut se faire dans ce pays sans que sans qu'il y ait donc une certaine accalmie une certaine bonne foi qu'il faudrait démontrer par justement l'acceptation des mesures d'apaisement donc proposées par l'opposition et également faciliter le travail donc à Alpha Condé de l'Union africaine ainsi qu'à M. Akufo Addo du Ghana donc en somme il faudrait que M. Forniasinghe prenne des décisions donc qu'il assume qu'il prenne et assume sa responsabilité quant à la satisfaction des mesures d'apaisement ainsi surtout qu'au retour donc des préalables nécessaires à à ce que une confiance prévale pour le dialogue annoncé ben justement il faut une confiance pour entamer ce dialogue mais Kofi Niazonzon et je vous ai présenté comme membre du mouvement Nubweke il faut aussi rappeler que trois membres du mouvement citoyen Nubweke sont toujours en prison accusés entre autres de vouloir mener des actes de vandalisme est-ce que ces jeunes représentent vraiment un danger pour la société civile il est clair que les trois membres nos trois membres nos trois frères nos trois camarades sont toujours maintenus en détention mais force est de reconnaître qu'en réalité comme le mouvement Nubweke a connu de tous comme étant un mouvement non violent donc qui ne fait que dans l'éveil donc des consciences et donc accuser nos membres de vandalisme au fond n'est que on va dire un habillage qu'on essaie donc de porter à un mouvement ou une association non violente qui ne fait que vrai dans la reconnaissance des droits et devoirs du citoyen donc fondamentalement je pense que il y a eu erreur sur l'association et donc il convient de la remettre dans ses droits et la remettre dans ses droits passe par la libération donc de nos trois camarades je pense à monsieur Joseph Eza je pense à monsieur Fiacre pardon Yao Atchou je pense également à monsieur Messenco Croco donc il faut remettre Nubweke dans ses droits en libérant de façon immédiate tous nos camarades détenus étant rappelé qu'aujourd'hui le gouvernement doit prendre le pouls de la situation de sorte à aller à la recherche des miliciens qui ont commis des actions un peu partout sur le territoire togolais c'est là l'enjeu et nous ne devons donc pas diverger de cet enjeu là au risque et bien d'amplifier donc les désaspérations donc je pense que la nécessité aujourd'hui l'urgence ou au titre des mesures phares que le gouvernement doit prendre afin de planter le décor pour un dialogue annoncé il faudrait que cela passe inévitablement par la libération des membres de l'organisation de la société civile que j'appelle ou je nomme Nubweke mais Kofi Niazon en essayant de garder en prison ces jeunes du mouvement citoyen Nubweke n'est-ce pas une forme de neutraliser la société civile togolaise qui visiblement a du mal à prendre le devant de la lutte que mène le peuple togolais manifestement le fait de les garder en détention n'est qu'un déguisement du musèlement donc je dirais de la société civile puisqu'en réalité vous allez remarquer que curieusement il existe multe organisations au sein de la société civile mais comme par hasard c'est Nubweke qui est pointé du doigt donc c'est dire que le travail que nous faisons la méthode avec laquelle nous le faisons et bien elle est la bonne elle est la meilleure puisqu'au fond nous représentons cette organisation de la société civile qui fait montre d'une certaine impartialité quant à l'analyse avec lucidité et pragmatisme de la situation sociopolitique togolaise donc elle passe notre méthode par l'éveil des consciences ce qui aujourd'hui fait tâche ou fait du moins fait mouche en quelque sorte puisque nous faisons donc l'objet d'intimidation diverses et nos membres sont poussés pour certains en exil pendant que d'autres sont détenus arbitrairement en prison donc oui ce n'est pas je dirais que la société civile a du mal à prendre le devant de la lutte mais je pense que le pouvoir a voulu ou le régime au pouvoir a voulu anticiper donc a voulu anticiper sur une bascule ou du moins que la mobilisation n'atteigne un point de bascule où la société civile se saisisse de l'action populaire et donc pour anticiper cela il a fallu naturellement donc ourdir de toute pièce et bien des 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 accusations aussi fallacieuses contre nous de sorte à pouvoir embrigader ou mettre en détention arbitrairement certains membres et donc à contraindre au silence ce mouvement de la société civile et bien vous savez qu'au fin de nos ans depuis le début de ces gigantesques manifestations populaires les intimidations et répression n'ont pas cessé il faut aussi rappeler que dans les villes du nord notamment à Bafilo Sokouli ces derniers temps ces villes ont payé le lourd tribut et malgré cela la mobilisation ne faiblit pas finalement Kofi Niasozon est-ce qu'on peut dire que c'est plutôt Fon Yassigui qui résiste et jusqu'à quand ? Face à la montée en puissance de la mobilisation on ne peut pas dire que c'est le pouvoir qui résiste puisque vous-même venez de le relever il y a eu des exactions des répression la partie sétentionnale de notre pays en a payé le lourd tribut mais ce qu'on observe c'est que la répression visiblement a un effet inverse c'est-à-dire que dans une ou dans un pays normal et bien ce qu'on observe généralement c'est que la répression a tendance donc à créer un climat de terreur de peur ce qui fait que les gens se tairent et n'arrivent pas à sortir c'est ce que nous avions d'ailleurs connu par le passé mais aujourd'hui les aspirations sont telles que la répression ne fait qu'amplifier donc que la répression ne fait que redoubler la détermination de nos frères et soeurs amis cousins et parents à sortir à dire non puisqu'en réalité cette mobilisation s'articule autour du refus de chaque Togolais à laisser justement prospérer la terreur c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Togolais ne veulent plus ils veulent en finir avec 50 ans de souffrance 50 ans de dictature 50 ans d'imposture et bien c'est 50 ans d'imposition de la volonté d'un clan d'un système et donc c'est pour cela qu'on observe que la mobilisation ne faiblit pas mais naturellement le pouvoir ne résiste pas puisque la répression s'intensifie de même que la mobilisation et justement la détermination arrivent à prendre le pas sur cette répression là vous verrez finalement qu'à un moment donné à trop pusée de la force elle finit par faiblir Tout à fait Kofi Niazozon et pour le peuple togolais la question est beaucoup plus à sanctuer sur la négociation du départ de Fornia Singbe mais en même temps on parle de dialogue un véritable dilemme pour la coalition des 14 partis pour le titre de l'opposition selon vous ? Le fait de parler de négociation ou d'accentuer la négociation sur le départ de M. Fornia Singbe et de parler du dialogue n'a rien de paradoxal le dialogue peut tourner autour du départ de M. Fornia Singbe au regard du contexte actuel parce qu'il a moncelé ce qu'on va appeler une illégitimité à la tête de l'État qui fait qu'il ne peut plus gouverner ce peuple-là et donc on peut verser au débat naturellement les conditions ou les modalités de son départ c'est envisageable ça n'a rien de paradoxal donc cela ne peut poser un dilemme pour la coalition des 14 partis politiques parce que l'illégitimité de M. Fornia Singbe est constituée alors certains peuvent dire oui mais c'est un président mal élu ou un président élu oui mais en temps il faut faire une différence entre ce qu'on appelle la légalité et ce qu'on appelle la légitimité et donc la légitimité c'est ce qu'on acquiert donc par la volonté du peuple et qui au fond va venir donner cette légalité-là conférée donc par les institutions ou réglementairement je dirais donc ce n'est pas un dilemme je constate qu'on peut on peut verser au débat le seul dialogue où les négociations peuvent tourner autour des modalités et conditions de départ de M. Fornia Singbe du pouvoir nous l'avons vu ailleurs et donc la volonté du peuple peut prévaloir et d'ailleurs c'est ce qui doit prévaloir au menu de cette discussion vous savez Kofi Niazozon des confidences font état de ce que Fornia Singbe est lâché par ses pères de la CDAO l'avocat français Robert Bougie qui jadis soutenait la dictature en Afrique déclarait 16 jours sur une chaîne de télévision française que seuls les imbéciles ne changent pas et ceci pour dire au président Emmanuel Macron d'assister le peuple tougoulais en lutte contre la dictature Kofi Niazozon comprenez-vous ce revirement de 90 degrés de Robert Bougie il faut avouer que monsieur Robert Bougie n'a véritablement pas opéré un revirement à 90 180 ou 360 degrés monsieur Robert Bougie depuis un moment s'inscrit dans une logique de se ronger au côté des différents peuples il s'est illustré d'abord par le Gabon qui au fond rejoint en termes de lutte le Togo et du coup il faut dire comme lui-même l'a déclaré seuls les imbéciles ne changent pas donc ça veut dire qu'à un moment donné il s'est aperçu d'être dans l'erreur et donc il a voulu à présent je dirais retourner sa veste de sorte à être du côté du peuple ou des peuples et bien que bien lui en fasse et nous ne pouvons d'ailleurs que lui dire bienvenue bienvenue dans ce monde où la défense du peuple n'est pas chose aisée et du coup si sa voix peut contribuer à ce que la cause du peuple togolais ou panafricaine d'ailleurs soit entendue tant mieux tant mieux puisqu'on ne saurait demander plus que cela du coup après sur la confidence qui font état que M. Ford Nassimbe serait lâché par ses pères et bien on peut on peut on peut le croire on peut croire mais ce sont des confidences il n'y a rien d'officiel mais je veux par là dire que ce qui doit rester en la tête de chaque togolais et bien c'est l'objectif que nous nous fixons nous devons savoir que nul ne viendrait le faire à notre place il n'y a que nous qui puissions donc aller par nos forces obtenir notre liberté parce que demain est un jour nouveau mais pour que ce jour soit nouveau cela ne dépendra que de nous donc notre libération c'est d'abord nous qui devons l'opérer après les pères de la sous-région ne feront justement que se ranger du côté de la volonté du peuple togolais et bien Kofi nous sommes arrivés à la fin de cet entretien exclusif que vous avez bien voulu nous accorder en ligne depuis Poitiers en France la grave crise perdure au Togo alors on parle de dialogue quel est l'issue pour cette grave crise qui se complique le jour le jour et votre mot de fin Kofi Niazazon en termes d'issue pour cette crise il faut des mesures urgentes c'est à dire la prise de mesures urgentes je pense pour la première la cessation immédiate donc des enlèvements des violations systématiques de domicile donc des violations des droits humains il faut cesser cela tant à Mango Dapano Bafilo Kassokole ainsi qu'à Lomé c'est à dire que la manifestation ne doit pas devenir un privilège non c'est un droit et donc ce droit doit être exercé en total respect des institutions et de même ceux qui incarnent les institutions devraient respecter le droit des populations à manifester ça c'est un second point un premier point pardon le second demeure la libération immédiate donc des détenus politiques arrêtés depuis le 19 août dernier et par ailleurs donc ça c'est la seconde mesure clé qu'il faudrait prendre de suite pour que nous puissions ne commençaient pas à entrevoir donc une issue à ce qu'on vit la troisième c'est que les revendications donc du peuple notamment le retour à la constitution originelle 92 plus particulièrement aux articles à l'article 59 en son entièreté devraient être mises sur la table et retenues pour que le peuple donc sache ou se dise que sa volonté est entendue par ses représentants ça c'est le troisième point le quatrième le droit de vote de la diaspora la révision donc du cadre électoral de sorte à ce que pour une fois nous ayons au Togo des élections transparentes libres et crédibles et que planent au sommet de l'état ce qu'on va appeler une artenance politique et cela veut dire que monsieur Faun Yassinbe doit répondre à l'appel de monsieur Gilles Christ Olympio notamment la renonciation à se présenter pour 2020 ce qui n'est pas au fond la violation de son droit mais de dire au peuple Togolais je vous ai entendu et par conséquent je tire mon épingle du jeu en acceptant ne plus me représenter voilà ce que je pense qui pourraient être les clés donc pour décrisper un peu la situation sociopolitique dans notre pays alors en termes d'un mot de fin c'est simple c'est de dire que je l'ai déjà dit pour que la gouvernance soit par le peuple et pour le peuple il faut que ce peuple là notamment le peuple Togolais soit droit dans ses bottes et sache qu'aucune libération ne viendra d'ailleurs si ce n'est par la force des bras des Togolaises Togolais je vous remercie Kofi Niazazon encore une fois merci de nous avoir accompagné en ligne depuis Poitiers en France je rappelle à nos auditrices et auditeurs de Radio Avouleté que vous êtes juriste et membre du mouvement citoyen Nubweke dans la diaspora merci et bonsoir Radio Avouleté Interview Analyse Débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avouleté Radio Avouleté la voix des sans voix la voix des opprimés Radio Avouleté la voix de la résistance